Les premiers touristes débarquent, la saison vient juste de commencer. A Cordouan, les travaux se terminent, c'est l'heure de la dernière réunion de chantier. Dans ce cas-là, trompe-l'œil, on le fait en septembre. Il y a eu des petits soucis de météo en janvier et en février, comme d'habitude ici. Il y a eu des délais qui n'ont pas été respectés, mais ils ont mis les bouchées doubles. Ils sont venus à plusieurs équipes pour attraper le retard. Donc la saison peut maintenant démarrer. Cet hiver, toute l'étanchéité de la couronne a été restaurée, comme le système hydraulique du phare. Et cela, de la même manière qu'à l'époque. Des dizaines d'artisans triés sur le volet ont œuvré sur Cordouan, entre les va et vient de l'hélicoptère, le moyen le plus rapide pour acheminer les centaines de tonnes de matériel. C'est une navigation. On fonctionne comme lorsqu'on skippe un bateau. C'est un équipage à conduire dans des conditions météorologiques qui sont parfois tout à fait extrêmes, comme ça a été le cas au début de l'année. Donc pour moi, c'est un vrai travail d'équipe. Et les entreprises et le savoir-faire des entreprises est majeur dans ce type d'opération. Maintenant, reste à jeter un œil sur ce qui reste à faire sur le phare lui-même. En tout cas, son sommet et sa lentille, eux, ont d'ores et déjà été entièrement rénovés. 40 km de portée et là-haut, à plus de 68 mètres, la démesure de Cordouan prend tout son sens. Là, c'est effectivement toute la force de l'esprit du lieu. C'est le signal. Vous avez derrière vous tout le système de Fresnel qui est historiquement déjà quelque chose de très fort. Et puis quand c'est mis en valeur dans un tel environnement, ça pleurait tellement c'est beau. Économie 900 000 euros de budget. Délai respecté pour cette première phase de travaux qui en compte 5. En tout cas sur le papier. Car le financement des 4 autres tranches est loin d'être bouclé. Les clés du phare sont entre les mains du ministère de l'écologie et de Ségolène Royal, dont il dépend directement.